Après trois mois de réunions et de négociations, le bouclier qualité-prix devrait être finalisé d'ici vendredi. Des discussions sont encore nécessaires durant ces deux jours. La énième rencontre organisée aujourd'hui à la préfecture entre les services de l'Etat, la grande distribution, les fournisseurs ou encore les importateurs n'a pas encore permis de fixer de manière définitive le prix du panier qui contient 109 produits de consommation courante. On sait que le prix du panier doit baisser de 10% et passer de 288 à moins de 259 euros, conformément aux directives de la ministre des Outre-mer. Annick Girardin qui avait reconnu lors de sa venue en novembre la mauvaise qualité des produits proposés depuis la mise en place du BQP en 2013. Le bouclier qualité-prix aujourd'hui en ce mode de doux. On se moque de doux ici comme dans les autres territoires d'outre-mer parce qu'on a mis dans ce panier, dans cet ensemble, des produits bas de gamme. Des produits qu'on n'a pas envie d'acheter, qu'on fait quand on n'a pas le choix, mais on n'a pas envie toujours de prendre ces produits-là. Le bouclier qualité-prix, revu et corrigé cette année, contiendra donc des produits de meilleure qualité. Il répondra aussi davantage aux habitudes de consommation des réunionnais avec des denrées pays comme les braids, haricots roses ou encore du chouchou surgelé. Nous sommes donc en pleine phase de finalisation du BQP. Vendredi, si tout va bien, ce panier devrait être présenté à la population avant d'être disponible le mois prochain dans les 53 grandes surfaces partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...